Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. J'avais dit que je ferais plus trop de vlogs mais voilà cette fois j'ai quand même eu envie d'en faire un. Si c'est une bonne nouvelle pour toi que tu aimes les vlogs je t'invite à mettre un pouce vers le haut sous cette vidéo et si c'est pas déjà le cas pourquoi pas à t'abonner. J'avais décidé de filmer pendant une semaine pour me forcer à travailler intensivement mais tu découvriras très vite que ça n'a pas trop marché parce que le quotidien n'est pas un long fleuve tranquille. On commence donc ce vlog le 18 janvier. A ce moment là j'ai été démarché pour réaliser une commande très chouette. Il s'agit de travailler sur des illustrations autour du chiot et du chaton. Donc c'est vraiment trop cool. Je prends beaucoup de plaisir à travailler sur le tableau Pinterest pour avoir des images de référence. A ce moment là ce que je dois faire c'est grouper les photos avec des poses intéressantes et puis ensuite je vais réaliser les croquis et les envoyer pour validation. Là c'est le moment administratif puisque j'ai décidé de devenir artiste autonome. en plus de mon statut d'entrepreneur. J'en ai parlé sur Instagram si besoin j'ai une story à la une autour de ça. Bon on est déjà jeudi et la semaine passe super vite. Me filmer ça ne me fait pas forcément travailler plus vite. En gros hier c'était un flop parce que en fait je me suis levée j'arrivais pas à me mettre au travail. J'ai mis du temps à m'y mettre et tout et en fait je me suis dit que j'arrivais pas à me concentrer en étant à la maison. Il y avait toujours un truc que j'avais envie de faire. Et donc j'ai voulu aller travailler dehors. Et là gros flop en fait il était trop tard. Il était genre 15h et je me suis dit que j'allais travailler jusqu'à 20h parce qu'après à 20h je rejoignais des amis. Mais donc voilà je me suis dit j'ai 5h devant moi il faut que j'avance à fond donc je vais aller quelque part et tout. Et en fait à 15h la plupart des coffee shops ils ferment vers 17h, 18h max. Et donc je suis allée dans plusieurs lieux. Il y avait toujours un truc qui n'allait pas. C'était un espace de co-working et ça faisait un peu cher parce que c'est genre café, thé à volonté. Mais du coup ça faisait un peu cher la demi-journée. Après j'ai regardé s'il n'y avait pas des coffee shops sympas pour travailler. J'ai rien trouvé. Donc j'ai fini par rentrer à la maison. Et j'ai quand même réussi à travailler. J'ai fait genre presque la moitié de ce que je dois rendre demain. Donc ça va. Et aujourd'hui je vais retenter le coup et je vais aller travailler dans un café. Cette fois il est plus tôt. Il est midi 40h. Je sais que j'arrive beaucoup plus à me concentrer et que je suis beaucoup plus efficace quand je ne suis pas chez moi. Donc là j'ai vraiment toute la journée. Je vais rester tout l'après-midi dans un café. Et le soir je vais finir de bosser chez moi. Donc voilà je suis contente de ce que j'ai fait hier. J'ai avancé sur les croquis de fio. Et franchement je comprends aussi pourquoi je procrastine. C'est que souvent je ne me sens pas trop capable du travail que je dois faire. Genre je stresse un peu. Je me dis ah je ne sais pas si je vais y arriver. Ce n'est pas mon truc et tout. Et en fait en m'y mettant vraiment et en me concentrant dessus j'y arrive bien et même j'adore. Enfin je me sens à l'aise et tout. Mais ça fait toujours peur quand on n'a pas commencé. On redoute toujours le truc et on procrastine. Et une fois qu'on le fait on se dit que ce n'était pas si terrible. Au contraire. Donc voilà là je suis quand même un peu plus motivée aujourd'hui. Même si il est quand même déjà midi 40h. J'ai vraiment du mal à m'y mettre le matin. Mais ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas de bosser plus tard. Je trouverai mon rythme au fur et à mesure. Je vais y aller et je vais essayer de filmer aussi un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est mercredi 26 janvier et je n'ai pas trop réussi à tenir mon vlog. C'est vraiment bizarre à chaque fois que je veux faire un vlog comme ça et filmer un peu ma vie au quotidien. Enfin non c'est pas bizarre mais ouais j'arrive pas. Enfin j'en ai déjà parlé mais j'arrive pas trop à intégrer la vidéo dans mon quotidien, dans mon travail et tout. Donc bon c'est pas grave. Mais en fait là en ce moment j'ai pas de job alimentaire à côté. Et donc c'est trop cool. Je me sens vraiment libre de mon temps et c'est trop bien. Mais je me rends aussi compte que... Enfin moi je me sens un peu perdue. J'ai du mal à... Genre j'ai plein de projets que j'ai envie de faire, j'ai plein d'idées. Mais quand on a tout son temps devant soi et qu'on se retrouve face à tous les projets qu'on veut faire, c'est compliqué de savoir par où commencer. Enfin c'est même pas un manque d'envie parce que les trucs que je dois faire, enfin que j'ai envie de faire, ils me tentent. Mais alors ça me paraît trop énorme. Je sais pas par où commencer. Je sais pas, je pense qu'il faut que je fasse des listes de trucs très concrets à faire mais il y a une sorte de flou. Genre j'ai tout le temps devant moi. J'ai rien de... J'ai aucune obligation. Et c'est agréable mais ça rend... Ouais ça rend perdu et inactif quoi. Mais là aujourd'hui c'est ce genre de journée où du coup je me repose pas vraiment parce que je cogite et je glande mais tout en me disant il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça et je le fais pas. Donc autant prendre ce temps pour vraiment faire quelque chose de reposant ou de constructif mais qui n'a rien à voir. Je sais pas, je pense que ce soir avec mon copain déjà on va aller voir une expo, enfin l'expo lumineuse au Jardin des Plantes à Paris. Mais en attendant, je sais pas. Soit je capitule et je fais un truc qui n'a rien à voir, soit je vais dessiner, me mettre sur un des projets qu'il faut que je commence et je vais essayer de reprendre un peu le vlog et la vidéo. Comme d'hab, je filme des trucs et puis je sais pas dans quel sens je vais les... Enfin, ce que ça va rendre à la fin. J'espère que c'est pas trop déconstruit jusqu'à présent. On verra bien. Du coup à ce moment là, j'ai eu envie de dessiner dans mon carnet. J'ai un tableau Pinterest avec des photos de référence que j'ai envie de dessiner. Du coup vous allez voir à la fin, j'ai raté mon dessin, le scotch a trop collé sur la peinture et tout. Mais bon, je me suis quand même amusée à le faire sur le coup. Je pense que dans ces moments là, c'est pas étonnant que je gâche mon dessin. C'est vraiment une période qui est molle. On peut le voir quand j'en parle. J'ai du mal à m'activer, j'ai du mal à mettre en place mes projets. Et j'essaye d'apprendre au fur et à mesure à intégrer ces moments de pause dans mon travail. Parce que comme je l'explique, si je ne l'accepte pas, je fais que cogiter sur le fait que j'avance pas. Et donc premièrement, je n'avance pas. Et deuxièmement, je ne me ressource pas non plus. Je ne m'apporte rien, même pas du repos. Donc vous allez voir dans les vidéos d'après, j'ai décidé de capituler un peu et de sortir, de m'aérer, de faire d'autres choses. C'est dur quand on fait un travail dans lequel on est aussi libre, en fait, parce que c'est pas une période de chômage dans laquelle je peux assumer que je ne fais rien et que je me remets les idées en place. C'est une période quand même où il faut que je mette en place les projets que j'ai envie de faire et tout ça. Donc voilà, c'est toujours difficile d'assumer qu'on ne fait rien, on se culpabilise, on a l'impression de glander. Mais je sais aussi qu'après chaque période comme ça, il y a toujours une période hyper intense où je mets en place plein de trucs, où j'avance sur mes projets, où je suis hyper active. Donc je pense qu'il faut juste laisser passer ce temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 !